Musique What's up tout le monde c'est Christo, je vous retrouve pour les Breaking News A propos d'une vidéo un peu particulière à laquelle j'avais envie de vous parler spécialement d'un véhicule Sur le jeu GTA V Parce que vous savez tous que sur le jeu GTA V, enfin GTA Online plutôt Il y a la nouvelle mise à jour, la 1.14 et on a environ 7 nouveaux véhicules Dont un véhicule un peu particulier que j'avais envie de vous présenter Dans cette vidéo là, il s'agit du Dubstar 6X6, si je le prononce pas mal Et à laquelle je vais vous donner à peu près toutes les caractéristiques Et puis après vous donner mon avis personnel sur ce véhicule là Parce que c'est vrai qu'honnêtement, j'ai quand même une forte impression là dessus Et je trouvais ça plutôt intéressant Donc on va juste dire toutes les caractéristiques à propos de ce véhicule Vous allez peut-être être choqué pour certains trucs Donc déjà première chose au niveau du prix Vous avez peut-être dû le voir un peu sur, si vous avez un peu visité le site internet Depuis votre smartphone pour pouvoir vous le procurer Il est quand même assez cher à 249 000 dollars Donc voilà, qui peut accueillir aussi jusqu'à 6 passagers Il n'y a que 4 portes par contre qui sont disponibles sur le véhicule Ce véhicule là, la Dubstar 6X6 Ressemble en fait à un véhicule déjà qui existe déjà C'est-à-dire la Mercedes-Benz G63 Je pourrais aussi vous montrer des images sur l'écran Donc la Mercedes-Benz G63 Pour les gens qui veulent un peu rechercher sur le net tout ça Pour voir à peu près s'il y a vraiment une ressemblance A laquelle bien sûr Rockstar ne peuvent pas en fait remettre exactement le même véhicule Sinon ils vont avoir des problèmes de droit tout ça Et donc forcément des fois c'est pour ça Des fois dans tous les GTA on ne retrouve pas exactement les mêmes marques Ou alors on ne retrouve pas les mêmes véhicules au niveau du design Tout ça on retrouve par exemple l'avant d'une Ferrari Et le derrière d'une Jaguar Par exemple c'est souvent ça en fait Ils vont couper la voiture en deux Et puis faire un côté l'un et l'autre côté l'autre Voilà, au passage Je pense que vous devez peut-être entendre les pompiers ou la police derrière Donc bref on va continuer avec les petites informations Donc c'est un véhicule un peu particulier Puisqu'il contient 6 roues Un véhicule un peu tout terrain Qui vous permettra vraiment d'avoir un accès libre sur les montagnes Sur les collines Tout ça c'est très agréable J'ai essayé franchement Il a un gros moteur Il a un V12 Je ne parle pas du youtubeur Ça c'est la blague de merde Voilà Il fallait que je la fasse Je suis désolé Mais en tout cas il contient quand même un moteur V12 C'est à dire c'est un énorme moteur A laquelle voilà Il y a quand même une très bonne vitesse Et une accélération Pourtant c'est vrai que c'est un gros véhicule Normalement il ne doit pas être très bon là dedans Mais en fait c'est le contraire C'est vrai que c'est grâce à son gros moteur Qui lui permet vraiment d'avoir une très bonne vitesse Et une très bonne accélération Par contre au niveau de la maniabilité Voilà elle est plutôt faible C'est plutôt compliqué Par exemple pour faire des dépassements Tout ça sur une route Je pense que vous n'allez pas vraiment Prendre ce genre de véhicule là Pour semer la police Même si ça va être par exemple Sur des collines Des trucs comme ça Ça peut être pas mal Mais par exemple si tu as l'hélicoptère Ou un truc comme ça Voilà tu es quasiment sûr d'être foutu Parce que le véhicule Même s'il a quand même un assez gros moteur Et bien il a quand même un peu du mal On va dire à monter les collines Tout ça Donc même si c'est assez rapide Ça sera pas assez rapide Pour semer Que ce soit la police Ou des choses comme ça Donc il a quand même 6 boîtiers de vitesse Au niveau donc Déjà ce qu'il faut savoir C'est que le véhicule est plutôt costaud C'est à dire que C'est pas qu'il a du blindage Dès que vous l'achetez En fait c'est que En lui même Voilà c'est un véhicule Qui va falloir mettre un peu plus de balles Pour en fait que Que le véhicule explose Ou que le moteur s'arrête Donc vous allez pouvoir vraiment faire pas mal de dégâts Avec ce véhicule là Vous allez pouvoir par exemple aussi C'est vrai qu'il a assez puissant C'est à dire qu'en termes de dégâts Lorsque vous allez faire des collisions Des trucs comme ça Vous allez être souvent Enfin vous avez un gros avantage Parce que déjà c'est un énorme véhicule Et que Bon voilà Vous allez souvent percuter des autres véhicules Et que vous allez avoir le dessus Donc ça aussi pour la police Ça peut être pas mal Parce que voilà Vous avez là Pendant un certain temps Vraiment le dessus Mais Pour vraiment semer Pour qu'il soit complètement perdu Faut pas prendre ce genre de choses Ça c'est plus un truc du style Avec ses potes Ou alors carrément Visiter un peu Ou aller à certains endroits Facilement Ça c'est vraiment un tout terrain J'étais vraiment Je sais pas si vous en pensez de ça Mais moi Enfin Quand par exemple tu montes Je sais pas Des montagnes Avec ce véhicule là C'est super rapide C'est à dire que Bah tu vois quand même Il y a une très grosse accélération Comparé même à des motos Des trucs comme ça Qui sont un peu plus lentes Enfin c'est vrai C'est assez spécial Et je trouve ça Franchement Je trouve que Bah Que cette voiture En fait finalement Enfin c'est pas vraiment une voiture Bah en fait Bah que Moi je le mettrais Peut-être dans mon top 5 Par exemple Ou dans mon top 3 Des meilleurs Enfin peut-être pas top 3 Mais dans les top 5 Meilleurs véhicules Voilà Bah sur pour tout Les gens merci de me dire Si vous pensez Tout ça dans la barre des commentaires C'est à peu près Toutes les informations A propos de ce véhicule là Au niveau de la customisation Tout ça je pense que Vous pouvez le voir par vous même Pas besoin aussi de vous préciser Je pensais que c'était ça Les choses les plus importantes Voilà Donc merci en gros Tout les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo De plus sur ma page J'ai du personnel Merci en gros Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out